Il y a des milliers d'années, quand nos ancêtres étaient encore à l'âge de pierre, les extraterrestres l'auront rendu visible. Ils nous ont donné non seulement l'intelligence nécessaire pour construire ces monuments, mais peut-être aussi la technologie adéquate. A première vue, cette théorie est complètement asimutée. Mais des extraterrestres auraient-ils pu créer une autre civilisation et édifier certains des monuments les plus célèbres de la planète ? Ces monuments cyclopéens se retrouvent partout sur Terre. Tout le monde sait qu'ils ont été construits il y a des millénaires par nos ancêtres. Mais si tout le monde se trompait ? Selon les livres d'histoire, des constructions comme les pyramides ou Stonehenge sont l'œuvre du génie humain et ont marqué le début de notre civilisation. Mais ces monuments soulèvent des questions obsédantes. Par exemple, pourquoi sont-ils apparus si subitement ? C'est un mystère qui tracasse les spécialistes des ovnis, comme par exemple David Hatcher Chibros. C'est une des plus grandes énigmes de notre histoire. L'espèce humaine, après au moins 100 000 ans d'existence, s'est mise tout à coup à construire d'énormes monuments. Cela pose deux questions. D'abord, comment nos ancêtres ont-ils fait pour parvenir à édifier ces monuments ? Mais aussi pourquoi ? Depuis des années, les scientifiques cherchent une réponse. Certains pensent que c'est l'agriculture. Sa découverte aurait permis de nourrir des foules d'ouvriers. D'autres affirment que c'est la religion. Car les civilisations primitives cherchaient à apaiser les dieux. Mais aujourd'hui, il existe une autre explication. D'aucuns affirment que ces monuments ont été conçus par des extraterrestres à la technologie avancée, qui seraient venus sur Terre il y a des siècles. Jason Martel soutient cette théorie. Il habite en Californie, où il dirige une agence de rencontre. Quand il ne travaille pas, il se débat avec le plus grand mystère archéologique de notre temps. Il prétend l'avoir élucidé. Il était tout à fait possible à un groupe de 100 000 hommes de soulever et mettre en place les énormes blocs des pyramides. Mais le savoir-faire nécessaire pour y arriver vient forcément d'ailleurs. Je me suis donc tourné vers la théorie des anciens spationautes. Ces anciens spationautes sont venus sur Terre et ont eu une influence sur nous. Jason prétend que cette théorie répond à bien des questions sur nos monuments les plus anciens. Par exemple Stonehenge. Comment les Bretons de l'âge de bronze ont-ils fait pour traîner des pierres de 5 tonnes sur plus de 250 kilomètres ? Et ils se bloquent de 1000 tonnes à Malbec, au Liban. Ils pèsent aussi lourd que trois Boeing 747. Comment transporter une telle masse ? Mais la plus grande controverse concerne les pyramides de Gizé. La plus grande est constituée de 2 500 000 blocs de pierre. Elle a été achevée en 20 ans et elle est en alignement quasi parfait avec le pôle Nord à un dixième de degré. Selon les experts, l'explication est simple. Les Égyptiens de l'Antiquité étaient extrêmement intelligents. Ils travaillaient très vite et très bien et ont donc mis sur pied toute une industrie touristique en l'espace de 20 ans. Les adeptes comme Jason Martel ne sont pas convaincus. Ces sites archéologiques montrent des signes d'un génie qui n'est pas attribuable aux hommes de l'époque. Ils vivaient encore dans des huttes en argile et utilisaient des outils d'aupière. Ils ne disposaient pas des mathématiques ou de la géométrie nécessaire pour concevoir de tels bâtiments. Comment ont-ils fait pour ériger Stonehenge ? Comment ont-ils pu aligner à un dixième de degré près la pyramide de Gizet avec le pôle Nord ? Que disent les égyptologues de tout cela ? Qu'il n'y a aucun mystère. D'après eux, les archéologues ont trouvé des preuves suffisantes près des pyramides. On sait tout ce qu'il faut savoir dans les grandes lignes. On a trouvé les baraquements où les ouvriers habitaient, ainsi que les tombeaux des architectes. Pour certaines des pyramides inachevées, on a même les rampes qui servaient à guider les blocs jusqu'à leur emplacement. Donc, bien que les détails nous échappent, le déroulement général est évident. Le problème, pour ceux qui croient aux anciens spationautes, c'est qu'on ne peut pas leur poser la question. Quoique... Lisa Royal Holt affirme que les extraterrestres ont bâti nos plus anciens monuments. Lisa est un médium intergalactique en liaison directe avec une extraterrestre du nom de Sasha. Celle-ci habite à des dizaines de milliards de kilomètres, mais par chance, on capte très bien ses appels. À vous l'antenne, Lisa. Terriens, je vous salue. Je suis Sasha. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Nous sommes ravis que vous vous intéressiez à nous. Nos intentions envers les terriens sont pacifiques, basées sur l'amour et la joie. Merci, Lisa. Je veux dire, Sasha. Voilà qui est rassurant. Mais les pyramides, alors, qui les a construites ? Mes ancêtres étaient venus sur Terre à la recherche d'une planète à coloniser. Les monuments que nous avons construits avaient le plus souvent un usage scientifique. D'accord. Nous reparlerons bientôt des extraterrestres et de leurs expériences sur Terre. Mais d'abord, je vous présente le fondateur de la théorie des anciens spationautes. C'est lui, la bête noire préférée des scientifiques et des archéologues. Les archéologues traditionnels n'aiment pas les mystères. Ils ont réponse à tout. Il leur suffit d'affirmer quelque chose et le monde entier est censé y croire. C'est en 1968, alors qu'il est gérant d'un hôtel, qu'Eric von Däniken publie une théorie très controversée selon laquelle des spationautes extraterrestres ont visité la Terre il y a plusieurs siècles. On avait déjà suggéré que des extraterrestres étaient venus sur Terre lors de notre préhistoire. Cette idée était la base même de bien des récits de science-fiction. La différence, c'est qu'Eric présentait cette idée comme une réalité. Son livre, Présence des extraterrestres, s'est vendu à plus de 60 millions d'exemplaires. Eric est rapidement devenu une star. Il donnait à l'humanité une nouvelle histoire en pleine mode de l'âge spatial. Il y a des millénaires, quand nous étions encore à l'âge de pierre, ils sont arrivés. D'après von Däniken, ces extraterrestres nous ont aidés à construire nos monuments anciens. Von Däniken dit avoir commencé sa carrière de détective archéologique dans les années 60. A une époque où d'autres se droguaient et manifestaient, lui réfléchissait, planté devant des bâtiments anciens, notamment la grande pyramide de Gizeh. Elle avait été construite pour le pharaon Kéops. Elle est constituée de 2 500 000 blocs de pierre. Certains pèsent 80 tonnes et proviennent de carrières situées à des centaines de kilomètres de là. Et à l'époque, la roue n'avait pas encore été inventée. Pour von Däniken, cela soulève une question de taille. Et non, ce n'est pas pourquoi les extraterrestres ne nous ont pas donné l'idée de la roue, c'est une toute autre question. Ceci est le plus grand monument façonné par l'homme. Il mesure 137 mètres de haut et pèse 30 millions de tonnes. Ce n'est pas une mince affaire pour ces premiers architectes qui sortaient tout juste de l'âge de pierre. Les théories de von Däniken agacent parfois les égyptologues. Il me semble que von Däniken n'aime pas beaucoup les humains. Il les sous-estime. Il prétend que les anciens égyptiens sortaient à peine de l'âge de pierre, alors que celui-ci s'était achevé plusieurs siècles avant l'érection des pyramides. Pour moi, Eric von Däniken ne travaille qu'à une seule chose, sa propre publicité. Ses activités n'ont rien de scientifique, même de loin. En dépit des experts, Eric n'en a jamais des mordus. Je n'ai jamais eu peur d'être dénigré. Et je trouve ça très bien que certains aient une opinion différente de la mienne. Ils sont libres. Mais moi, au moins, j'ai lu la plupart des ouvrages des archéologues. Eux, par contre, ignorent tout de mes thèses. Il prétend qu'on a pu découper le granit qu'avec des rayons laser. Or, on a démontré qu'en utilisant une scie en cuivre alliée au pouvoir abrasif du sable, on peut découper un gros bloc de granit en une semaine. D'après les experts, donc, les égyptiens n'ont pas eu besoin de rayons laser ou d'ovnis pour leurs travaux. Ils n'ont eu besoin que d'huile de coude. Le transport des blocs n'est pas un problème. Des égyptologues ont fait l'expérience avec de grands groupes de volontaires et un gros bloc de pierre. Il suffit de tirer. Certains blocs, comme le plafond de la chambre funéraire du roi, venaient d'un soin. Mais un soin est à 1000 km de là. Ce n'est pas une sinécure. Il existe une sculpture qui montre des ouvriers en train de traîner une statue énorme. Ils ont fait ça simplement à la force du poignet. Le transport de ces blocs de pierre n'a rien de mystérieux. Et c'est vrai. Sur cette sculpture illustrant la construction des pyramides, on ne voit pas un seul extraterrestre. S'il y en a, ils sont déguisés en égyptiens. Comme par hasard, cette sculpture ne figure dans aucun des livres de von Däniken. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes ne comprennent pas que ces monuments ont été construits par les hommes qui vivaient à cette époque-là, dans ce pays-là. C'est pourtant d'une logique irréfutable. Il y a d'autres détails bizarres dans la théorie de von Däniken. Par exemple, après le départ des extraterrestres, les hommes auraient construit des pyramides à l'aide de la technologie léguée par ces mêmes extraterrestres. Mais comment ? Ça aussi, c'est un mystère. Autrement dit, il ne sait pas. Selon lui, les tombeaux des pharaons étaient en fait des tentatives ingénieuses pour imiter la technologie cryogénique des extraterrestres, afin de conserver les morts dans un état de vie suspendu. Von Däniken a rapidement été mis à l'écart et considéré comme un hurlu-merlu. Il l'est toujours. Mais les archéologues n'ont pas réponse à tout. Un détail agassant reste inexpliqué. D'après les experts, la Grande Pyramide a été construite en 20 ans. Elle est constituée de plus de 2 millions de blocs. Les Égyptiens ont donc dû tailler, transporter et mettre en place un bloc toutes les 90 secondes, tous les jours, pendant 20 ans. Il faut bien admettre que les détails de la construction sont assez flous. 2 500 000 blocs en si peu de temps ? On est obligé de douter si on a un peu de jugeote. Après avoir ébloui le public avec sa théorie sur les pyramides, Éric part à la recherche d'autres signes d'activités extraterrestres anciennes. Ces extraterrestres ont laissé des preuves derrière eux. La question est, quelles sont ces preuves ? Heureusement, Éric en trouve partout. Cette peinture vieille de 5 000 ans, trouvée dans une grotte en Afrique, représenterait un spationaute. Et cette pierre, d'après lui, montre des hommes utilisant un télescope. Dans cette tombe maya, au Mexique, Éric trouve ce qu'il décrira comme étant une sculpture représentant un extraterrestre dans son vaisseau. Il est penché sur ses commandes et semble être équipé d'un appareil respiratoire. Des flammes jaillissent de sa fusée, selon Von Danyken. On se croirait à Cap Canaveral. C'est ensuite qu'il dit avoir eu la révélation qui, à ses yeux, avérait sa théorie. Cette révélation se fait alors qu'il survole les célèbres géoglyphes de Nazca, au Pérou. Ces vieux dessins, tracés dans le désert, s'étendent sur des kilomètres. Certains ont des formes bizarres. Étrangement, ils ne sont visibles que de très haut. J'ai été très impressionné par mon premier vol au-dessus de Nazca. Quand on arrive assez haut, on voit quelque chose qui ressemble à une piste d'atterrissage. Et on se dit, c'est fascinant, c'est incroyable. Et ce n'est pas quelque chose que font les autochtones en temps normal. Alors la question, c'est, pourquoi l'ont-ils fait et pourquoi ici ? D'après les archéologues, il s'agit de canaux d'irrigation ou de symboles religieux. Von Däniken prétend avoir une explication plus convaincante qui implique, eh oui, des extraterrestres. Le vaisseau-mer était en orbite autour de la Terre. Depuis ce vaisseau, des véhicules plus petits venaient sur Terre à la recherche de minerais ou je ne sais quoi. Une fois approvisionnés, ils repartaient. Les premières marques, d'après lui, ont été laissées par accident lors d'atterrissage ou de décollage. Les autochtones ont vu ces lignes, laissées bien visibles par le souffle des décollages. Ils se sont mis à imiter ces lignes qu'ils croyaient tracées par un dieu mystérieux. D'après Eric, les Nazca ont été tellement impressionnés par les extraterrestres qu'ils les ont pris pour des dieux et ont copié leurs tracés. Ils comparent cet impact à celui qu'a eu au XXe siècle la visite d'occidentaux dans des tribus primitives. Celles de Nouvelle-Guinée ont pris leurs visiteurs pour des dieux, descendus du ciel sur des oiseaux d'argent. Ils les vénéraient encore longtemps après leur départ et avaient construit des copies d'avions et de pistes d'atterrissage dans l'espoir de faire revenir ces oiseaux d'argent. Les Péruviens ont eu moins de chance. Les extraterrestres ne sont jamais revenus. À leur place sont arrivés les Espagnols. Eric est convaincu que partout dans le monde, nos ancêtres ont pris des extraterrestres pour des dieux. Cette conviction l'a fait renoncer à la religion catholique. En quoi ça a changé ma vie ? D'abord, ça a changé ma religion. Je prie désormais une entité mystérieuse, mais qui existe. Dès qu'on arrive à une compréhension cosmique des choses, ça change notre point de vue sur la religion et sur ce qui est juste. Je n'ai plus rien à faire des cultes ni de la psychologie. Eric von Däniken donne une nouvelle explication au développement de notre espèce. D'après lui, les extraterrestres ont non seulement conçu les monuments anciens, mais aussi inspiré les principales religions. C'est une affirmation audacieuse. Mais il y a deux petits problèmes. Aucun spécialiste n'est d'accord avec von Däniken et aucune de ses preuves ne tient la route. Considérons le prétendu spationaute trouvé dans le tombeau maya. Les commandes de l'appareil et les flammes sont en fait des symboles mayas bien connus, comme celui-ci. Ce n'est pas une partie de la fusée, mais le visage du dieu de la Terre. Ces sculptures sud-américaines sont censées représenter des hommes utilisant un télescope. Un documentaire de la BBC a révélé qu'elles avaient en réalité été façonnées par cet habile fermier. Tout ceci n'a pas diminué l'immense succès d'Eric. Ses 29 livres se sont vendus à 63 millions d'exemplaires et ont été traduits dans 32 langues. Brian Appleyard est un auteur britannique qui a écrit sur la fascination du public pour les ovnis. D'après lui, le succès de von Däniken est dû au fait que les gens se méfient de plus en plus des spécialistes, ce qui mène à un goût pour les théories irrationnelles. Dans les années 60 et 70, à cause de la guerre froide, les gens étaient devenus paranoïaques. Ils étaient persuadés que les gouvernements leur mentaient, qu'on leur cachait des choses et que le monde n'était pas tel qu'on le leur décrivait. Ils étaient mûrs pour qu'on leur raconte une histoire extraordinaire. Le phénomène von Däniken semble impossible à enrayer. Ses livres lui ont fait gagner tellement d'argent qu'il a ouvert son propre parc d'attractions qui met à l'honneur ses croyances plus orthodoxes. On y voit aussi des reproductions de certains monuments. C'est très joli. Nous avons le désert de Nazca et aussi Stonehenge. Et il y a un spectacle avec des lasers. Il y a même une visite guidée qui répond à ces questions qui vous ont toujours obsédés. Le succès de von Däniken a stimulé toute une génération d'auteurs. L'écrivain New Age, David Hatcher Childress, en fait partie. Les gens s'intéressent aux théories d'Eric parce qu'elles concernent d'authentiques mystères. Nous n'avons toujours pas la réponse à cette question. Pourquoi des populations entières d'humains primitifs feraient volontairement les terribles efforts nécessaires pour ériger ces monuments gigantesques ? Eric von Däniken est l'une des personnes qui m'ont inspiré, c'est sûr. Je n'ai eu qu'à le suivre. Il m'a permis d'étudier le monde sous un angle nouveau. Ces nouveaux adeptes ont du pain sur la planche. Car les scientifiques se moquent bien de savoir si Mu a vraiment existé. Si des extraterrestres sont venus ici, ils veulent des preuves. La première question que je poserai concernant des extraterrestres qui auraient aidé à construire les pyramides serait « Où sont les preuves ? » Prenons nos voyages de la Terre à la Lune. Ils sont comparativement très courts. Et pourtant, ils ont laissé une foule de débris dans l'espace. Si les extraterrestres étaient venus en Égypte enseigner leurs techniques aux hommes, ils auraient au moins laissé derrière eux quelques débris de plastique quelque part, non ? Les adeptes disent avoir trouvé des preuves. Mais de là à dire qu'elles sont convaincantes. Selon eux, les extraterrestres ont bel et bien laissé un témoignage de leur technologie. Cette jarre en céramique vieille de 2000 ans. Elle a été trouvée à Bagdad en 1938. A l'intérieur se trouvaient des tiges, l'une en cuivre et l'autre en fer, telles qu'on en trouve de nos jours dans les piles électriques. Jason Martel a fabriqué une copie de cette jarre. Nous avons donc ici un simple pot en argile fabriqué avec l'argile locale. A l'intérieur, il y a un revêtement en cuivre avec une tige en fer dedans. A l'époque, on bouchait l'ouverture avec du caoutchouc ou du bitume. Jason remplit le pot avec une solution acide, du vinaigre. Et maintenant, il s'attend à une réaction spectaculaire. L'instant est décisif. On a déjà des chiffres au compteur. Vous voyez le pic ? Il est énorme. Regardez. Et voilà. Vous voyez ? On fait du 4 volts. Nos ancêtres méritent plus d'estime que nous leur en accordons. Avec notre savoir actuel, on peut tester leur technologie et constater qu'elle fonctionne. On a tiré 4 volts de cette pile. Ils étaient donc capables de faire ça. Pour quoi faire ? Sûrement de l'électricité. Ce que les ancêtres des Irakiens pouvaient bien faire avec 4 volts, on ne sait pas. De même, quelle utilité un pot d'argile pouvait-il avoir pour des extraterrestres qui voyageaient à travers l'espace ? Si la technologie spatiale consiste à fabriquer un pot d'argile, le remplir de vinaigre, y mettre un peu de cuivre et regarder tout ça faire des bulles, moi je veux bien. Au parc d'Eric, la pile électrique de Bagdad a une place d'honneur. Au même rang figure un autre objet, fabriqué d'après un dessin égyptien. Eric prétend qu'il s'agit d'une ampoule électrique. D'après les égyptologues, c'est un symbole bien connu, un serpent dans une fleur. Quelle bande de rabat-joins ! Eric est persuadé que les égyptiens éclairaient les couloirs des pyramides à l'électricité. Quelqu'un a dû voler tous les fils électriques. Vous devez vous dire que les extraterrestres auraient pu nous apporter quelque chose de plus utile qu'une ampoule électrique. Cet homme est de votre avis. Il croit qu'ils nous ont apporté la technologie nécessaire pour puiser de l'énergie cosmique en utilisant les monuments terrestres comme relais. Pourtant, à première vue, une ampoule m'a boule. Une des choses qui nous caractérise, c'est que nous vivons dans de grandes cités dont les bâtiments sont très perfectionnés. Cela s'appelle la civilisation. C'est pour cela que beaucoup de gens rejettent l'idée que cette civilisation ait pu être créée par des extraterrestres. Ce qui forme le cœur de la théorie de Von Däniken, c'est que des extraterrestres ont bâti les premiers grands monuments. Affirmer cela est une chose, mais expliquer pourquoi en est une autre. Est-ce qu'ils faisaient ça pour épater la galerie ? Pas du tout, d'après cet homme. Nous l'avons trouvé caché à Stonehenge. Selon les experts, Stonehenge a été bâti entre 2500 et 2300 avant Jésus-Christ. Ses blocs de 5 tonnes ont été charriés par des anciens brutons sur plus de 250 kilomètres, en signe de vénération du soleil. Tout ça est très intéressant, mais pas assez, au goût de David Hatcher Childress. Il affirme que Stonehenge a très bien pu être une station-service pour extraterrestres. Il a émis cette hypothèse après avoir découvert ce qu'il appelle des lignes de force. Il pense que notre planète est recouverte de ces lignes invisibles. Pour douteuse qu'elle soit, cette hypothèse a un nom plein de panache. Le réseau énergétique planétaire. Le réseau planétaire est un schéma ingénieux, qui se calque sur la Terre et ses énergies. La lumière solaire frappe la Terre et l'enveloppe comme une pelote de laine constituée d'énergie, créant ainsi un réseau. Vous vous en doutez, aucun scientifique ne croit à ce réseau. Selon Hatcher Childress, les scientifiques sont d'un scepticisme maladif. Les extraterrestres, eux, connaissaient ce réseau et y cuisaient de l'énergie. Comment ? En utilisant les monuments placés aux intersections des lignes de force, Parnie. En disposant des monuments mégalithiques sur les lignes, les OVNI pouvaient se ravitailler. Il suffisait de se rendre à un point source, comme Stonehenge. Un vaisseau n'avait qu'à se placer au-dessus d'un tel point pour refaire le plein d'énergie. Pourquoi ces stations-service sont-elles construites à base de gros blocs de pierre ? Si le reste ne nous l'a pas dit, peut-être pourrions-nous puiser dedans ? Mais bien sûr que non. David va nous expliquer pourquoi. Pour que les gens puissent mieux comprendre le principe du réseau, je vais le comparer à un circuit de petites voitures. On y voit un assemblage géométrique. Tous les éléments sont reliés, ce qui permet aux voitures d'avancer. Mais si une pièce du circuit se détache ou se casse, les voitures seront privées d'énergie et elles ne pourront plus avancer. Parce que des monuments tels que Stonehenge sont en ruine. Le réseau énergétique planétaire a été désactivé. Dommage pour l'énergie gratuite. Mais les extraterrestres n'utilisaient pas les monuments uniquement comme source d'énergie. Oh que non ! De nombreux monuments mégalithiques, comme les pyramides et Stonehenge, sont des antennes pour les OVNIs. Stonehenge n'était donc pas simplement un endroit où les druides se relaxaient. Les extraterrestres s'en servaient comme téléphones maison. Ou pas. En parlant de téléphones maison, d'où pouvaient bien venir ces extraterrestres ? Si quelqu'un peut nous répondre, c'est Seth Shostak. C'est lui qui dirige le projet SETI, un programme de recherche d'intelligence extraterrestre créé en 1984. Il s'agit de chercher à capter d'éventuels signaux radio émis par des extraterrestres. De nombreux scientifiques pensent que la vie est apparue sur d'autres mondes que le nôtre. Après tout, l'univers contient des millions d'étoiles. Seth Shostak a consacré sa vie à le prouvé. L'univers est vaste et la plupart des étoiles ont des planètes. Il y a donc sûrement de nombreux mondes aussi accueillants que la Terre. La question est, la vie y a-t-elle éclos ou pas ? Comment trouver des extraterrestres ? Ou en tout cas, comment les chercher ? Nous cherchons à capter les ondes radio qui viendraient d'autres mondes. Pour ça, on utilise ces grandes antennes. À ce jour, on n'a pas capté le moindre murmure. Donc Seth ne peut pas nous dire où habitent les extraterrestres. Il le saura quand il aura eu son coup de fil. Nous allons découvrir que notre planète n'est pas la seule dans l'univers qui est produite de la vie. Peut-être même pas la seule de notre système solaire. Nous allons recevoir un signal d'un autre monde. La science est incapable de nous dire où les extraterrestres vivent. Et donc d'où les anciens spationautes venaient. Mais ce ne sont pas les suggestions qui manquent. Parmi ceux qui croient aux ovnis, certains endroits ont la cote. Voici par ordre décroissant les trois favoris. En numéro 3, Sirius, une étoile de la constellation du grand chien. C'est l'une des plus proches de notre système solaire. On la retrouve dans les hiéroglyphes égyptiens et dans bien des croyances traditionnelles. Dans cette tribu africaine, un mythe parle de dieux au visage de crapaud venus de Sirius. Ces dieux leur ont enseigné leur rythme sacré. S'agissait-il de nos extraterrestres ? Était-il en mission ? Le numéro 2 est appelé Planète X. Jason Martel pense que les extraterrestres viennent de là-bas. D'après lui, les Sumériens de la zone correspondante à l'Irak croyaient que le système solaire avait une dixième planète que la science moderne n'a pas reconnue. Les Sumériens croyaient que leur dieu, les Anunnaki, venait de ces planètes. Les Anunnaki seraient originaires de la planète X, une planète de notre système que la science moderne essaie de localiser. Cette planète existe. Il est possible que nos ancêtres y vivent. En juillet 2005, des astronomes annoncent qu'ils ont trouvé une grande masse au-delà de Pluton. Ils la baptisent Planète Xéna. Depuis, on s'est rendu compte que Xéna est toute petite et pleine de gaz. Il est donc peu probable qu'elle abrite les Anunnaki ou bien nos visiteurs extraterrestres. Toutefois, notre candidate numéro 1 obsède bien des gens. Il s'agit de notre plus proche voisine, Mars. C'est aussi la planète la plus similaire à la nôtre. Certains scientifiques sont sûrs qu'il y a de l'eau sur Mars et depuis des années, la NASA s'efforce de l'explorer. Pour l'instant, aucun signe de vie. Toutefois, en 1976, la NASA cherchait des bactéries quand elle a trouvé ceci. Cette photo montre une partie du plateau de Sidonia. La plupart des astronomes ne voient ici que de gros rochers. Pour d'autres, ces rochers ressemblent à ceux-ci. Voici un homme qui croit à cette ressemblance. Tom Van Flandern est un astronome renégat. Il est le propriétaire d'une théorie personnelle sur Mars et d'un sacré brique à bac. Selon lui, Mars est en réalité le satellite d'une planète où nos ancêtres ont évolué, puis qu'ils ont dû quitter précipitamment quand elle a explosé. Ils y auraient laissé certaines choses, dont des pyramides. L'hypothèse la plus intéressante concernant l'origine de ces objets sur Mars est que la race humaine a évolué sur un autre monde qui a ensuite explosé. Ces hommes avaient construit certaines choses sur leur lune, qui était Mars. Voyant arriver la fin de leur civilisation, ils ont émigré vers la planète habitable la plus proche, qui était la Terre. Nous aimerions beaucoup avoir des photos plus nettes de ces objets martiens, pour voir s'il s'agit vraiment de pyramides. S'agit-il bien de pyramides ? Tobias Owen faisait partie de l'équipe scientifique de la mission lors de laquelle les photos ont été prises. Il est, comment dire, sceptique. Mon travail consistait à étudier les photos de la surface. On cherchait un endroit sûr pour se poser. Un petit groupe de personnes a émis l'opinion que ces photos montraient des structures extraterrestres et qu'il y avait, ou qu'il y avait eu, de la vie sur Mars. Immédiatement, la NASA publie un démenti. Ce qui, pour les adeptes, est la preuve qu'on veut étouffer l'affaire. Le fait intéressant, c'est que la NASA a de tels antécédents de dissimulation d'informations qu'il est légitime de s'en méfier un peu. Au moment de sa fondation, vers 1959, elle a consulté un cercle de réflexion appelé la Brookings Institution. Celle-ci avait recommandé à la NASA d'être prudente avec toute preuve d'une vie extraterrestre si elle en trouvait, car la société et les institutions religieuses n'étaient pas prêtes à accepter l'idée d'une présence extraterrestre. Des pyramides sur Mars, c'était déjà troublant. Mais les choses se sont vraiment précipitées quand la NASA a publié de nouvelles photos du plateau de Sidonia. Près des pyramides, on voyait une saillie rocheuse qui, pour certains, ressemblait étrangement à autre chose que des adeptes des anciens spationautes associés depuis longtemps aux extraterrestres. Eh oui, encore un site touristique égyptien. La NASA a commencé par appeler cette photo tête. Puis elle a rapidement cherché à en diminuer l'importance, prétendant qu'on avait là un effet de lumière. Non, il n'y a pas de visage, c'est un effet d'optique. Tu parles ! Sur Mars, on a un visage et des pyramides. Sur Terre, un sphinx et des pyramides. Il y a forcément un rapport, un lien entre les deux planètes. Pour les scientifiques, ce n'est qu'un relief naturel. C'est un phénomène courant sur Terre. Il y en avait un dans le New Hampshire qui s'appelait le vieil homme de la montagne. C'est une formation rocheuse qui s'est écroulée en 2003. Il est naturel pour l'homme de chercher son image dans la nature. On en a ici un exemple, sauf que ça s'est passé sur Mars. L'explication rationnelle est donc simple. Les humains sont conditionnés pour voir des visages là où il n'y en a pas. Laissons la parole à une psychologue. Dès notre petite enfance, les visages sont très importants pour nous, à tel point que nous en voyons même là où il n'y en a pas. Cette assiette d'œufs au plat ressentent beaucoup à un visage. On peut discerner les sourcils, les yeux, le nez et la bouche sans se forcer. Si je regarde la première photo qui a été prise des structures de Mars, je reconnais très clairement un visage. Ici on voit un œil, ici le bas d'un nez, là le contour d'un visage. C'est une image floue, je suis convaincue par l'hypothèse du visage. Si j'examine la photo plus récente qui est bien plus nette, j'ai du mal à y reconnaître un visage. Pourrais-je en voir un ? Oui. Je pourrais la placer à côté de la première photo et me servir de celle-ci pour retrouver les traits que j'avais tout de suite identifiés sur la première photo. Mais en réalité, sur cette photo précise qui laisse peu de place à l'ambiguïté, il est très difficile de voir un visage. Nous avons désormais des images très nettes de la surface de Mars, prises en ce moment même par la mission Mars Express. On y discerne des détails très précis et on ne voit aucune trace de construction. Mars n'a donc peut-être pas de sphinx ni de pyramide. Et pour l'instant, on n'y voit aucun signe de vie. Mais alors, d'où venaient nos extraterrestres préhistoriques ? Il est temps de consulter quelqu'un qui doit savoir. Une extraterrestre. Lisa Royal Holt, médium cosmique, prétend communiquer avec des extraterrestres. Elle établit une sorte de duplex entre elle et eux en se plongeant dans un état de trans-hypnotique. Cela fait des années qu'elle s'entraîne. Ce n'est qu'à la fac, en suivant des cours d'hypnose, que j'ai appris à me plonger dans un état modifié de conscience. Je me suis alors rendu compte que j'étais très intuitive et que je recevais parfois des messages. Je suis capable d'entendre ou de percevoir ces communications et de les retransmettre verbalement. Sa correspondante préférée est une extraterrestre féminine du nom de Sacha, qui prend possession du cerveau de Lisa et parle par sa voix. Nous allons faire une séance de channeling. Je vais plonger dans un état méditatif. Vous allez entendre Sacha, qui prétend venir des Pléiades. Les Pléiades sont un amas d'étoiles situées dans la constellation du Taureau, parfois appelées Taurus. Dites-nous, Sacha, si ce n'est pas indiscret, à quoi ressemblent les filles des Pléiades ? Sur ma planète, j'ai ce que vous appelleriez un corps, bien qu'il existe dans une dimension légèrement décalée. Je pourrais marcher dans vos rues et passer pour une humaine, mais en me regardant, vous sentiriez que j'ai quelque chose de différent. et sentir qu'il y a quelque chose de drôle sur moi. Sacha affirme que son peuple était un bâtisseur d'empires intergalactiques qui parcouraient l'espace il y a des milliers d'années. Il prenait possession de nouvelles planètes et y bâtissait des monuments. Mars a été l'une de leurs premières colonies. Nous utilisions certaines bases comme colonies. Ce que vous avez découvert sur cette planète n'est qu'une infime partie de ce que nous y avons laissé. Mars n'a été qu'une escale pour le peuple de Sacha. Bien vite, leur attention s'est tournée vers nous. Les ancêtres s'intéressent à la Terre depuis bien des lunes. Il est temps de poser la question la plus importante sur ces anciens spationautes. Pourquoi sont-ils venus ? D'après Sacha, il s'agissait de bien plus que de construire des monuments et créer notre civilisation. Aurait-il créé la race humaine ? Si des spationautes extraterrestres sont venus ici il y a des millénaires, et rien n'est moins sûr, la question la plus évidente est pourquoi ? D'après Lisa Holt, ou plutôt sa copine extraterrestre Sacha, il existe une réponse parfaitement sensée. Les extraterrestres ont trouvé nos ancêtres préhistoriques par hasard. Ils ont commencé à recombiner leurs ADN selon un procédé que Sacha appelle l'édification. Mes sources ont révélé que les programmes génétiques extraterrestres concernant les terriens durent depuis des milliers d'années. Si les hommes primitifs n'avaient pas été édifiés par nos soins, votre évolution ne se serait pas faite aussi vite. Vous en seriez encore à un stade évolutif antérieur si nous n'avions pas effectué cette petite édification. Lisa et Sacha ne sont pas les seuls à croire à cette thèse. Ils sont venus ici il y a 300 000 ans et ont créé un ouvrier primitif sur le modèle néandertalien déjà existant. Nous sommes les descendants de ces ouvriers. Je crois que des extraterrestres sont venus. Ils ont pris une cellule humaine dont ils ont changé le code ADN. Ils ont fécondé une femelle avec cette cellule. Cette femelle a donné naissance à un enfant. C'était lui le chignon manquant. Si les adeptes des extraterrestres préhistoriques ont raison, nous n'avons pas évolué naturellement. Nous avons été conçus dans l'équivalent extraterrestre d'une éprouvette. Ça fait peur. Pour moi, cela explique bien des choses. Et cela nous donne l'origine du sentiment d'abandon éprouvé par l'ensemble de la race humaine. car ces êtres ont facilité notre naissance mais ne nous ont jamais permis de nous souvenir de nos parents. À première vue, c'est un tas d'âneries. Mais la notion de ces extraterrestres vus comme nos créateurs a le mérite d'aller loin. D'après Brian Appleyard, on peut aussi y discerner le rôle qu'ont les extraterrestres dans notre culture actuelle. Pour le public, l'idée selon laquelle des extraterrestres seraient venus sur Terre nous donner leur technologie et nous guider est une thèse idéale à laquelle se raccrocher. Car l'un des problèmes de notre monde moderne, c'est que les gens n'ont rien à quoi se raccrocher. Et ce n'est pas dans l'histoire que nous donnent les scientifiques selon laquelle nous ne sommes rien que nous allons trouver du sens. La thèse des anciens extraterrestres nous donne une histoire. avoir une histoire est fondamentale chez les êtres humains. Quel que soit le réconfort que puisse nous donner l'histoire de ces extraterrestres, il y a de fortes chances pour qu'elles soient fictives. Mais si elles ne l'aient pas, le plus grand monument qu'ils ont laissé derrière eux n'est peut-être pas une gigantesque prouesse technique comme une pyramide, mais peut-être une petite prouesse génétique. n'est pas que le réconfort qui ne l'aient pas que l'entend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501